Un enseignant d'un autre genre faisant l'appel dans une salle de classe de 4e au lycée Bilingue de Bafoussane. Gankam que voici met son génie au service du mal. Je me suis fait passer pour en tant qu'enseignant depuis le lycée. Je prends la fin de vidéo, faible état d'esprit, très calme, oui. Et je suis entré dans lui et du pot. Quand j'ai entré dans lui, avec les parcs, je viens, on part, tu me fais, tu l'accompagnes pour acheter des matériaux. Le présumé kidnappeur amène les laisses dans cette maison d'habitation située à Ndemdem dans le département du Conquis. De là, il appelle la mère de l'enfant. C'est vers 14h30 que la maman de la victime va recevoir un appel du suspect lui exigeant une rançon de 3 millions de francs CFA pour la libération de son enfant. Cette dernière saisit la police, non sans fer, le premier transfert, au bourreau de son fils. Les éléments de la police juridiciaire de l'Ouest se sont mis au tronc du suspect. Nous avons pu identifier le lieu dans lequel il gardait la victime où nous sommes actuellement. Il est cueillir après plusieurs stratégies. Les collaborateurs nous avons planqué de 10h jusqu'à 23h30. Le suspect est entré dans le dispositif et nous avons mis la main sur lui avec, détenant par devant lui, l'élève de 11 ans qu'il avait kidnappé 4 jours avant de laisser le bilingue de Bafoussa. Après les investigations, la police découvre que le suspect n'est pas son premier forfait. En date de 10 juillet, ce même suspect avait kidnappé un enfant de 4 ans à Yaoundé, dans la localité de Mendon. Un enfant d'origine rwandaise qu'il a toujours conduit dans ce domicile de fortune. Après 5 jours de captivité, la famille ayant versé une somme de 600 000, il a expédié l'enfant comme un colis par une agence de transport. Gangnam explique son geste par le sait qu'il avait besoin d'argent pour aller continuer ses études hors du pays après l'obtention de son baccalauréat. Je comptais continuer d'étudier à l'étranger et il me fallait un ensemble. Donc c'est vrai l'argent en fait. Ce n'était pas faire du mal à l'enfant, non, c'était juste l'argent. Mais en fait c'est la facilité. Oui, la facilité, je me retrouve devant les caméras pour dire que je suis désolé. Et du coup, je reconnais mon taux, je ne suis coupable. Lui, c'est la deuxième fois que j'ai fait. Le commissaire divisionnaire, dont Sarkjanine, appelle les parents d'élèves et les chefs d'établissement à plus de vigilance. J'exhorte les parents et les chefs d'établissement à faire preuve de beaucoup de vigilance parce que nous avons constaté que le phénomène des enlèvements avec demande de rançon devient de plus en plus récurrent dans nos différentes villes situées en cette rentrée scolaire. Le présumé kidnappeur a été mis à la disposition de la justice.